Silence ! On tourne ! On fait des vidéos ici ! T'inquiète pas, je ne me prends pas pour Spielberg. Simplement parce que j'ai des personnes de ma formation offerte qui m'ont expliqué qu'elles ont peur des silences quand elles parlent en public et ça les amène à faire des erreurs importantes. Donc je vais te parler des deux erreurs fondamentales à éviter et surtout, comme d'habitude, des conseils. Mes trois conseils que tu peux appliquer tout de suite, maintenant, à la fin de cette vidéo. Donc juste avant qu'on démarre, si tu n'es pas encore inscrit à ma formation offerte, il te suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu remplis ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie cette formation directement dans ta boîte mail. Alors c'est parti pour les deux erreurs à éviter. Première erreur, je me mélange les pinceaux tu vois. Première erreur à éviter, c'est d'essayer de combler les silences par des mots. C'est-à-dire d'éviter vraiment qu'il y ait des blancs. Alors ça, ça ne sert à rien de faire ça parce que c'est important qu'il y ait un rythme avec des moments où tu vas parler, des moments où tu vas parler plus fort. Tu vois, j'ai parlé peut-être un peu plus fort au début de la vidéo. Des moments où je vais me poser, comme ça c'est normal. Si tu veux, je vais te comparer ça à la musique. Tu as des partitions, je ne sais pas si tu fais de la musique, mais si tu as déjà vu une partition de musique, par exemple, même sans en faire, tu vois que tu as des notes, des blanches, des noires, etc. Et, je pense là au piano parce que j'ai fait du piano, et aussi des silences. Il y a des pauses et aussi des silences qui sont marquées. C'est normal, c'est-à-dire que tu ne peux pas être au taquet tout le temps, non-stop. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas essayer de combler le vide, ces silences, par des mots tout de suite, dans la micro-seconde. Alors, je sais qu'on est dans un monde ultra connecté maintenant, ça a l'air hyper vite et tout. Mais, j'imagine que toi aussi, tu aimes bien faire un break de temps en temps, tu aimes bien prendre des vacances. Là, c'est la même chose. Prends ton temps. Deuxième erreur à éviter aussi, c'est ce que j'appelle parler en mode accéléré, en vitesse rapide. Tu appelles ça comme tu veux, mais c'est juste insupportable pour les personnes qui t'écoutent. C'est un côté anxiogène, en fait. C'est oppressant, vraiment. Dylan et Hendrick, si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour célébrer quelques douteux revival, ou pire encore, le 127e comeback de Michel Adelpech. L'autre raison aussi d'éviter cette erreur, c'est que ça donne vraiment l'impression que toi, tu te dis, écoutez, je suis désolée, mais je n'ai pas que ça à faire. Ce n'est pas tout ça, mais j'ai du boulot. Et non ! Oh, fermez mes moustaches ! Je suis sorteur en fermeture en fermeture ! Donc, quand tu es vraiment en vitesse accélérée comme ça, ça donne un côté négligé, donc pas professionnel. Alors, c'est encore plus à éviter dans un cadre professionnel. On en arrive maintenant au conseil. Premier conseil, dis-toi bien qu'un silence veut dire que tu penses, silence égale je pense, donc je réfléchis, je ne fonce pas tête baissée, donc c'est positif. Plutôt que, justement, de foncer tête baissée, de parler sans même penser à ce que tu es en train de dire, ça veut dire que tu n'es pas vraiment dans l'esprit, tu n'es pas vraiment dans ce que j'appelle, je t'ai déjà utilisé cette expression dans d'autres vidéos, mais l'instant présent, tu n'es pas vraiment là, tu es un peu ailleurs, peut-être que tu fais ta liste de cours dans sa tête, si tu parles trop vite. Donc, dis-toi bien ça, silence égale je pense, et c'est positif. Deuxième conseil, respire. Alors, évidemment pas pendant trop longtemps. Tu peux même le faire pendant quelques secondes, un peu moins d'une minute, tu fais comme ça, et il faut que ça fasse le bruit d'une vague, donc ça va te détendre. Quand tu sens que tu as besoin de reprendre ta respiration, ou que tu réfléchis pour penser à ton idée suivante. Troisième point, et là, on en arrive à quelque chose que tu peux utiliser aussi, c'est la musique. Trouve-toi une musique que tu aimes bien, alors pas en mode accéléré non-stop, avec des variations, éventuellement, ça te donnera une indication, comme ça, c'est une musique que tu peux avoir dans la tête, une musique que tu as tendance à avoir en tête en général, ou en ce moment par exemple, et qui te permet d'insister par exemple sur des mots, tu vois, comme j'ai dit, silence, on tourne, et d'autres, au début de la vidéo, et d'autres, où tu vas, tu vois, te poser, marquer un silence, et puis reprendre. C'est jamais non-stop et au même rythme. Voilà pour ces trois conseils, après, il y a des personnes qui considèrent qu'il vaut mieux se taire et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada